Sous-titrage Société Radio-Canada Ça donne des frissons encore. Non, à chaque fois que je les ai déjà vues ces images, mais à chaque fois que je les revois, c'est sûr, c'est des frissons, ça ne restera jamais gravé. Qu'est-ce que vous gardez de cette aventure brésilienne ? Ce match de titans face à l'Allemagne s'est passé tellement près, vous aviez les moyens de passer là ? La rage, non, la rage parce que c'était quelque chose, on ne voulait plus que l'aventure s'arrête et quand on voit le match qu'on fait, on s'est dit que ça s'est joué sur les détails, mais bon, c'est déjà bien et on perd contre le futur gagnant. Donc voilà, c'est magnifique et on espère revenir encore plus fort en 2018. On voit ces photos avec Vaid, on voit ce groupe, on entend les commentaires. Qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir l'Algérie, Sofiane ? On a encore vos images avec le maillot de bleu, International Espoir, et puis vous choisissez l'Algérie. Comment ça s'est passé ça ? Non, ça s'est passé simplement, voilà, moi, l'hymne national algérien me fait quelque chose que je ne ressentais pas forcément avec l'équipe de France. J'ai grandi en France, je suis français et l'Algérie c'est aussi mon pays de par mes origines et à un moment donné, il faut choisir une sélection. Et moi, ça s'est fait tout naturellement lors d'un rendez-vous avec le président de la fédération. Et voilà, il m'a parlé deux minutes et j'ai dit ok, moi, c'est bon, je viens. À partir du moment où je me sens en condition, que je reviens de... parce que j'étais blessé un an, pratiquement. Donc j'ai dit à partir de ce moment-là, je gagne ma place dans mon club et je viens directement essayer d'apporter le plus, tout simplement. La fée des Françaises vous a contacté à ce moment-là ? Pour les A ? Oui, vous avez fait part de votre décision ? Non, 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 ça s'est fait uniquement avec la fédération algérienne et j'étais en espoir et je me suis blessé. Au début, j'avais des contacts avec M. Monberts qui me suivait. Eric Monberts ? Oui, qui prenait de mes nouvelles et après, voilà, je suis parti à Valence et non, j'ai plus de contacts de la fédération française. Est-ce que c'est la suite logique de ce parcours incroyable qui vous mène en 2012 aussi ? J'ai cette photo en tête avec Johan Cruyff, photo avec Johan Cruyff, ballon d'or algérien, photo mythique avec cette remise. Zanetti était là, je crois, également ? Non, Zanetti, c'est la saison passée. La saison passée, exactement. Est-ce que c'est du coup une suite logique ? Quelle consécration, quel sens a pour vous ce trophée et ce partage avec un tel nom du football mondial ? Oui, non, à 22-23 ans. Être meilleur joueur algérien, c'est quelque chose. On voit la qualité qu'il y a au sein de cette sélection. On voit que chaque année, il y a des très bons joueurs qui arrivent. Être ballon d'or algérien 2012, M. Johan Cruyff qui vient, qui vous parle, qui vous dit que vous faites des très bonnes choses dans votre club de Valence, qui vous suit. Donc voilà, pour moi, un jeune joueur, c'est magnifique d'échanger avec un joueur qui a marqué l'histoire du foot à jamais. Et voilà, discuter, apprendre de lui. C'est des très bons moments que je n'oublierai pas. On revient en arrière, du coup, on le rappelle, vous êtes né dans la banlieue parisienne. Oui. Rendu à Sointouin également. Sointouin, oui. Joueur de Grenoble, donc. Comment ça s'est passé à Grenoble ? Du plus, du moins, il y a eu beaucoup de choses à Grenoble. Ce maillot bleu et blanc. Qu'est-ce qui vous a amené à Grenoble, d'ailleurs ? Comment ça s'est fait, ça ? Grenoble, à l'époque, moi, j'ai commencé au Red Star, donc au club de Saint-Ouen. Ensuite, je suis parti au Paris FC. Et voilà, il cherchait des joueurs qui jouaient en 16 ans nationaux. J'étais surclassé, j'avais 15 ans à l'époque, 14 ans. Et je m'entraînais, je jouais avec 16 ans nationaux. Et Grenoble était en 15 ans. J'ai essayé de remonter, voilà. Et par l'intermédiaire de mon conseiller et l'entraîneur qui jouait à l'époque à Grenoble, voilà, ils étaient en connexion. Et ça s'est fait naturellement. Est-ce que tu as des joueurs qui peuvent venir, qui peuvent nous apporter un plus ? Moi, je n'avais pas de proposition de club. Voilà, j'étais là, je partais de Saint-Ouen, j'allais à la porte de Montreuil en transport, je galérais un petit peu. On m'a dit, il y a un club, j'ai dit, moi, je vais en courant. Voilà, je m'étais fait recaler de plein d'essais de clubs de Ligue 1. Donc voilà, j'avais une opportunité, j'ai dit, j'y vais. Et au bout de trois jours, ça s'est fait. Et voilà, je suis revenu directement. Et ça s'est fait en une semaine. Ça a été très vite. C'est saison à Grenoble avec une fin, avec un bras de fer. J'ai encore en tête les propos échangés, même par voix de presse, avec Pierre Antier, le directeur, l'un des présidents du club de Grenoble, qui avait ciblé les jeunes du club. Vous vouliez-vous ne pas être le bouc émissaire ? Ça a été un bras de fer un peu spécial à la fin. Écoutez, dans la vie d'un footballeur, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai été à Grenoble, ça s'est bien passé. Je ne retiens que le positif. Bon, la fin, elle a été ce qu'elle était. Mais je n'en garde que du positif parce que ça m'a fait grandir. Voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus mature. J'ai appris de ces choses. Voilà, je ne vais pas accuser un tel ou un tel. On n'est pas là pour ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Valence et je suis très heureux de mon ascension. – Alors, je voulais terminer avec une photo qui va vous amener le sourire, j'en suis sûr, parce que tout le monde vous l'a passé. On va la redécouvrir de nouveau. Vous arrivez à Valence et on vous prête. Les premiers moments. Vous partez quelques mois du côté d'Almeria. Et lors de la présentation, erreur sur le nom. Fégonli, voilà, numéro 7. Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit quoi ? – La vraie histoire, c'est quoi ? C'est l'intendant qui a mal lu ce qu'on lui avait écrit. Je ne connaissais pas le joueur qui est arrivé, donc il l'a mal lu et je ne l'en veux pas. Maintenant, voilà la présentation. Je dis au directeur sportif, on ne le tourne pas de ce côté quand même. – Il me dit que si. Moi, j'arrive de Valence, je ne veux pas faire de problème. Il me dit, moi, il n'y a pas de problème. – Fégonli. On dit Fégonli.